Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous parler d'Epsilon Composite, une entreprise médocaine spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces en matériaux composites à base de fibres de carbone. Elle est en forte croissance malgré le Covid-19 et elle recrute des apprentis sur la base d'un contrat d'apprentissage à durée indéterminée, mais manque cruellement de candidats, paradoxalement. Alors aujourd'hui, sur une dizaine de contrats, nous n'avons pu recruter que deux personnes malgré des conditions très intéressantes, explique Bruno Lul, le responsable de la formation à Sud-Ouest. Afin de tenter justement de trouver des solutions, l'entreprise a écrit à toutes les mairies du Médoc. Elle a aussi alerté l'agence locale de Pôle emploi, la mission locale, sans réussir pour l'instant à avoir plus de candidats. Alors Epsilon Composite et C'est tout. En plus de sa communication sur les réseaux sociaux, sa direction a décidé de déposer une banderole sur le rond-point située juste en face de l'entrée d'entreprise. Pour Bruno Lul, cela vient avant tout de la mauvaise image que les gens se font de ces métiers techniques alors qu'il y a de très belles évolutions de carrière chez nous, précise-t-il à Sud-Ouest. En fait, les apprentis recherchis doivent avoir un bac et 30 ans maximum. Ils ont jusqu'à décembre pour candidater. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !